salam l'équipe donc à l'anéjit comme vidéo tu as le premier cours tu as les voies modèles classiques de l'atome. Selon plusieurs scientifiques, il y a plusieurs modèles donc il y a une bord, un radar fort, etc. Mais avant tout ça, il faut que j'ouvre quelques classiques. Donc déjà, il y a des gens qui s'en foutent à les étudiants, ils veulent qu'ils ne font pas ce qu'ils ne font pas, parce qu'ils ne font pas déjà. Donc ils passent directement à ce qu'ils sont compliqués alors que les étudiants ne font pas ce qu'ils 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 sont. Mais juste que l'anéjit une fusion entre la physique, déjà à droite, la physique classique qui nous permet de connaître l'évolution au cours du temps, d'un système à l'échelle macroscopique révèle insuffisant pour rendre compte des phénomènes à l'échelle atomique. Ça veut dire que la physique classique, il y a des études suffisantes sur les phénomènes à l'échelle atomique, donc il a fallu créer une nouvelle mécanique, la mécanique quantique, donc la mécanique ondulatoire. Pour cela, la mécanique, elle repose sur l'excitation des électrons, l'émission, l'absorption, etc. C'est une particule élémentaire, c'est la quanta de la lumière. Un photon est un son. Le nom photon vient du grec et signifie lumière. En effet, le photon transmet l'interaction électromagnétique, la lumière étant un exemple d'onde électromagnétique. Donc, ce qui est le photon, c'est la lumière. Donc, il y a un moment où vous voyez ce qu'il y a, il y a un moment donné, il y a un miroir à base de cristal d'aluminium. Là, c'est juste un exemple. Si on prend l'atome d'aluminium, vous avez vu la vidéo juste avant la notion de base 3 à l'atome. Donc, il y a un rayon, c'est un rayon. Il y a un rayon d'électrons qui tourne. Chaque rayon est un rayon d'aluminium et il y a une rayon d'aluminium. Il y a un rayon d'aluminium et l'excitation des électrons. Il y a deux rayons d'aluminium et l'atome d'aluminium et l'aluminium. et donc le photon c'est une énergie qui dit tu dors avec le photon et tu dis l'énergie c'est le photon le photon qui dit c'est juste de la lumière qui dit il dors avec l'électron, il dors l'énergie et donc l'électron est excitant donc il saute dans le spin mais l'orbite il est juste parce qu'on a eu plusieurs orbites donc on a eu l'électron enfin orbite, l'orbite, l'orbite donc on a par exemple si on a un électron dans l'orbite 1, on a un photon dit l'énergie, c'est l'électron et c'est l'orbite et c'est une énergie cinétique l'énergie cinétique déjà, je ne sais pas ce que tu as mais l'énergie cinétique en demi mv² l'énergie cinétique c'est l'énergie cinétique genre il a l'énergie le photon passe l'électron donc l'énergie les photons qui déplaçent génèrent une énergie cinétique mais c'est pas grave c'est l'énergie cinétique de toute façon on va voir en détail c'est juste pour faire vite c'est juste il était proposé en 1960 où Galoubli la lumière est une association de champs magnétiques et champs électriques d'un angle Z qui est les ondes électromagnétiques ou lumineuses enfin exactement ondes électromagnétiques ou lumineuses donc Galoubli l'espace ou bien la lumière elle se propage dans l'espace avec un mouvement ondulaire donc les ondes électromagnétiques ou lumineuses ils te propageaient selon une vitesse c à droite donc c'est quoi c'est la célérité de la lumière c'est la vitesse enfin elle est constante c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde il faut la noter parce que je ne l'ai pas noté d'ailleurs c'est la célérité de la lumière c'est 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde et donc chaque ondes chaque ondes l'onde c'est quoi l'onde c'est juste l'onde c'est juste c'est le cercle il y a deux ondes donc une ondes c'est juste le cercle en rouge mais en vrai c'est pas un cercle c'est un demi-cercle suivi par un demi-cercle donc il y a une ondes il y a une ondes juste pour préciser le premier spectre c'est deux ondes et le tectanique il y a une seule ondes et donc chaque ondes est caractérisée par une longueur chaque ondes ou bien donc le nombre de longueurs parcourus par seconde c'est la fréquence la fréquence c'est V c'est lambda le petit V c'est la fréquence et généralement la fréquence c'est l'inverse de la longueur donc c'est étant constant c'est V dépend que de lambda il y a lambda il y a la fréquence c'est un cos ou il y a lambda il y a un cos V alors je sais c'est que le cercle forme une période chaque ondes a une période cette période ou bien vous l'oubliez le spectre électromagnétique en tout ensemble des ondes lumineuses où la fréquence V peut prendre toutes les valeurs de façon continue et donc vous savez V c'est l'inverse à la période la fréquence c'est l'inverse à la période donc il y a la longueur dépend de la période ça veut dire que V égal à 1 sur T ou bien nous 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 je tiens juste à préciser que c'est l'hérité de la lumière donc il y a 3 fois 10 puissance 8 mètres sur seconde alors c'est égal à lambda fois fois nu avec derrière nu c'est la fréquence ou le c'est le hertz ou c'est longueur d'onde ou c'est nanomètre c'est nanomètre l'ar Francisco axi qu'il se y'a 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 donc c'est ce que je vous souhaite et puis nous allons voir ceci donc nous avons le V ou le NU égale à N sur T T c'est la période la période c'est la période c'est l'inverse à la fréquence alors il a dit la période donc si on la remplace c'est la période on va dire c'est l'inverse à la fréquence c'est l'inverse et donc on va voir l'inverse à la fréquence on va mettre l'inverse et on va faire l'inverse et on va faire l'inverse c'est tout c'est l'inverse c'est la place et ce sont les organisations c'est une constante qui est une constante dans le premier cours c'est une constante c'est une constante c'est ça c'est un millier mètres sur seconde on va aller à la slide les ondes les ondes les ondes les plus visibles les 470 par contre j'nais landa aedra une échelle très grande aedna par exemple les rayons gamma aedna les rayons X aedna des UV ultraviolets aedna 400-700 nanomètres c'est visible aedna l'IR l'infrarouge aedna l'radar au micro-ondes aedna l'IPQAW c'est ondes kilométriques ou radio et TV c'est une gamme c'est une gamme tout est utilisée selon une gamme deux longueurs d'onde donc si nous avons une gamme entre 10 puissance moins 15 et 10 puissance moins 10 c'est le rayon gamma les rayons X qui m'a appris au scanner à l'intérieur comme la 4 c'est une gamme les ondes une longueur d'onde selon 10 puissance moins 10 jusqu'à 10 puissance moins 9 donc les UV les ultraviolets qui m'a appris au le champ c'est une longueur d'onde 10 puissance moins 8 jusqu'à 10 puissance moins 7 le visible généralement on veut l'UV visible parce que UV mais c'est pas grave mais on a séparé visible parce que visible c'est généralement les couleurs visible c'est typiquement les couleurs donc 700 nanomètres c'est le visible les infrarouges les infrarouges on va d'être à l'impli des analyses avec l'infrarouge l'échelle taouse c'est 10 puissance moins 6 10 puissance moins 3 mais 10 puissance moins 3 le 1 mètre c'est radar et micro-ondes et plus que il dit le radio TV il dit le radio TV le radio la laissante kilométrique c'est à partir par exemple le 1 mètre à l'impli ou plus donc on a l'impli mais on a ni les rayons gamma X infrarouges micro-ondes ni on de radio parce que on a l'impli car on a l'impli mais on a l'impli mais on a l'impli mais on a l'impli mais je pense que tu as l'impli à peu près comme les rayons X parce que les radios X les scanners pardon les micro-ondes parce que je pense que les ondes radio parce que les TV sont les radios mais c'est le spectre visible de la lumière donc chaque composante de la lumière blanche est une radiation lumineuse caractérisée par une couleur bien précise constituée d'une infinité de couleurs rouge bleu violet etc donc énergie enfin pardon et chaque couleur correspond à une énergie chaque couleur correspond à une énergie calculable une fréquence et une longueur donc donc une lumière un spectre dans deux électromagnétiques lumineuses la période la fréquence sous son aspect corpusculaire une radiation lumineuse peut être considérée comme constituée de très petites particules appelées des photons les photons les photons transportant une énergie lumineuse suivant la relation E égale à H nu ah oui c'est pas V c'est nu c'est physique ou chimie etc c'est le truc à la fin spécial donc l'énergie lumineuse c'est H nu H c'est constante de Planck il y a 6,626 10 puissance moins 34 joules fois secondes l'énergie lumineuse transportée par la radiation en joules et la fréquence c'est la fréquence de la radiation en secondes moins 1 alors on secondes moins c'est la radiation en secondes moins l'énergie c'est l'énergie lumineuse transportée par la radiation en joules et la H c'est constante de l'équation parce qu'après on va l'utiliser l'effet photoélectrique je pense qu'il en première année mais c'est rien parce que l'énergie parce que un atom qui m'a choude que je pense l'énergie Nous avons dit un rayonnement énergétique. Dans les examens, chaque examen, ou chaque feuille, ou par exemple, qui a fait des exercices, dans chaque livre, il y a des choses. Il y a des photons, rayonnement énergétique, lumière, ce sont des photons. Le rayonnement énergétique, c'est de projeter des photons avec une plaque. Cette plaque est dans l'état fondamental, qui est neutre. Il y a une énergie. L'énergie est E0 égale à H, la constante de Planck, fois N0. Il y a une fréquence 0, il y a une énergie 0. Il y a une énergie à la base. Dans le début, il y a une énergie. Nous, nous avons dit qu'on a besoin d'un photon. Le photon qui a fait des électrons, qui a fait une énergie cinétique. Donc, E à la fin, c'est E égale à H fois N0. C'est E final. E final ou E initial, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Je sais gare kif-kif. Il y a E égale à H fois N0. Alors qu'au début, il y a E0 égale à H fois N0. Donc, E C égale à E moins E0. L'énergie cinétique, il y a l'énergie sur la plaque qui est créée moins l'énergie à l'état fondamental. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une certaine énergie. L'énergie fondamental, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une énergie cinétique créée par ce bombardement de photons. Donc, si on remplace H fois N0, H fois N0, c'est-à-dire qu'on a besoin d'une énergie cinétique où l'énergie cinétique égale à H fois fréquence finale moins fréquence initiale. Donc, remarque, c'est que seule la lumière de fréquence V égale à V0 détermine une émission d'électrons. C'est-à-dire que l'émission et l'absorption la deuxième condition, si un photon d'énergie est-à-dire que E égale à H nu enfin E final égale à H fois Nu final que 1 ou égale à E0 égale à A VF enfin Nu0 fois H est absorbé, l'électron émis atteindra une énergie cinétique maximale où l'énergie cinétique maximale est-à-dire Ec égale à 1,5 mv². Donc, c'est-à-dire que c'est la vitesse et ce n'est pas la fréquence. et donc 1,5 mv² égale à H nu moins Nu0. De toute façon, je pense que un petit stylo c'est mieux. Je vais te faire une bonne compréhension. donc, je vais vous expliquer un peu sur le tableau qu'est-ce que l'effet photoélectrique. Par exemple, c'est la plaque où il y a beaucoup d'électroindres. Il y a des électroindres E0 égale à H nu 0. qui est à l'état fondamental. Si on bombarde avec un photon, il y a un photon. Si un photon est dommage, l'énergie est égale, ça veut dire qu'il y a un E final égale à H nu final. Et là, on génère une énergie cinétique. C'est une énergie cinétique. Et donc, on comprend un peu à l'état moléculaire, plutôt atomique. Donc, les électrons, sont E0. C'est le niveau, par exemple, N1. C'est le niveau où l'électron est stable, à l'état fondamental. Si un photon est dommage un photon, c'est le niveau où l'électron est excité. En gros, c'est une énergie cinétique. Mais ce n'est pas grave, c'est le niveau final. Sinon, on écrit 1, E1. Parce qu'il existe plusieurs E, mais il n'existe pas E final. Il existe E1, E2, E3, etc. Donc, c'est le niveau de l'électron. C'est le niveau où l'électron est excité. C'est le niveau où l'électron est une différence d'énergie. Nous pouvons écrire telta E égale à E final moins E0. Et ici, nous avons les deux équations. Nous avons h nu final moins h nu 0. Et nous avons h à l'extérieur et nous avons final moins nu 0. Donc, c'est à peu près ce que je veux dire. Et surtout, c'est le delta E égale à EC l'énergie cinétique. C'est l'énergie cinétique. Donc, la différence entre les deux est l'énergie que nous avons. C'est le delta E c'est le delta E j'ai dit bien. Le EC l'énergie cinétique égale à la différence d'énergie EF moins E0 l'Ia égale à h nu final moins h nu 0 et égale aussi à h fois nu final moins nu 0. Ensuite, il y a l'effet photoélectrique. Comme nous, avec ce truc la notion cette équation montre que la courbe représentant l'énergie en fonction de la fréquence est une droite de point H. Si nous avons une relation entre les deux, l'équation est l'énergie signifique en fonction de V ou une fonction de nu ça veut dire que si nous avons l'équation EF Ça veut dire que l'équation EF est l'équation NU0 est connu du début H est connu donc Ce qui nous a dit, c'est le nu final. C'est ce qui nous a dit, c'est une relation. Elle est en train de faire la fonction de la tailleur. Donc, nous avons dit, c'est la tailleur. Pourquoi ? Parce qu'on a dit, c'est H nu final. Nu final est la variante. Et c'est en fonction de nu final. Et c'est égal à H nu final. Moi, H nu 0, H nu 0 est une constante. Et donc, nous pouvons faire une droite, une pente. Pardon. Une droite qui a une pente H. Le H, c'est la constante de Planck. Ça veut dire qu'on peut confirmé à partir d'une droite. T'as énergie cinétique en fonction de la fréquence. Nous pouvons déterminer la constante de Planck. Et nous fâchons comme aussi par écriture. Alors, on saute du quel niveau d'énergie de l'électron. Vous n'avez pas l'échnaya, il y a un photon. Il met l'énergie dans l'électron. L'électron, il t'excita. Ou bien, ça va avoir une excitation d'électron. L'électron, il saute l'orbite, les morts. Donc, en dessous du seuil de photoémission, un atome ou une molécule n'absorbe que certaines fréquences lumineuses. Mais un atome, elle absorbe certaines fréquences. L'ensemble des fréquences absorbées est appelé le spectre d'absorption. qui constitue un moyen d'identification d'un atome ou d'une molécule donnée où on exprime la position des rays. Et donc, les atomes peuvent échanger de l'énergie avec le milieu extérieur pour atteindre différents niveaux d'énergie. Les atomes peuvent échanger de l'énergie avec le milieu extérieur pour atteindre différents niveaux d'énergie. s'ils n'ont absorbé aucune énergie, les atomes se trouvent dans leur état de stabilité d'énergie minimale, appelé l'état fondamental. L'état fondamental, c'est la neutralité de l'atome. Si l'atome reçoit de l'énergie, l'électron peut occuper certains niveaux désignés par n nombre quantique. C'est ce qu'on appelle l'atome, il y a des orbites. Il y a des orbites, à chaque fois, il y a des orbites, il y a des orbites, il y a des orbites, par exemple, il y a un électron qui est au niveau 1. C'est le niveau désigné, c'est le nombre quantique, mais il y a un électron qui est au niveau 1. Normal. Mais dites-lui une énergie, il y a un photon. C'est l'électron qui est au niveau 2. C'est le niveau d'énergie de l'électron. C'est le nombre quantique n, c'est le nombre quantique principal. Donc n, c'est le nombre quantique principal, qui désigne le niveau qui est au niveau de l'électron. Donc, tout l'électron qui est au niveau de l'énergie, il y a un niveau. Oui, il y a rien. Donc, généralement, les électrons sont au niveau fondamental de la photon. C'est le nombre qui est au niveau de l'électron. La plaque, qui est le nombre de la plaque, E0 égale H0. C'est le niveau fondamental. Les électrons sont au niveau 1. Ils sont au niveau 1. Et donc, qui ne bombarde avec des photons, il y a un niveau 2, ou la tawa ou la kat, etc. Donc, qui, il y a un habu, enfin, récapitule le Havit. L'électron peut occuper le niveau, mais je ne l'ai pas écrit d'ailleurs, l'électron peut occuper le niveau 1, 2, 3, 4, etc. Voire plus. Mais, tout niveau intermédiaire entre 1 et 2, ou là, entre 2 et 3, ou là, entre 3 et 4, est interdit. Donc, on a un niveau intermédiaire entre 2 et 2. Donc, il y a un niveau intermédiaire entre 2 et 2. Il y a un niveau intermédiaire entre 2 et 2. par définition, cette énergie ne peut varier que par quanta d'énergie. on a un niveau intermédiaire entre 2 et 2. Donc, on a un niveau intermédiaire entre 2 et 2. De toute façon, on a un niveau intermédiaire entre 2 et 2. avec un niveau intermédiaire entre 2 et 2. C'est l'inverse. ou la émission d'un photon. qu'est-ce que c'est l'électron? absorbe un photon. Il y a absorbé de l'énergie. Il y a absorbé de l'énergie. Il y a absorbé de l'énergie. Il y a un niveau. Par contre, il y a un émission d'un photon. L'électron il y a un photon. Il y a un photon. Il y a un photon. Il y a un spin. Il y a un émission d'un photon. Il y a une émission d'un photon. Il y a un photon. Entre les deux, il y a dans chaque niveau, dans chaque niveau, il y a une énergie spécifique. Ou, l'énergie d'émission, l'énergie d'absorption, c'est la différence entre niveau supérieur moins niveau inférieur. Il y a un photon. Il y a une absorption d'un photon. Donc, l'énergie d'un photon, c'est l'énergie. niveau B moins l'énergie qui arrive niveau A. Et là, la différence d'énergie, c'est HF. HF, c'est la fréquence, c'est nu. Alors que c'est F, c'est pas grave. Égal à HC sur Wanda. Donc, delta E, c'est HC sur Wanda. H, c'est constant, constante de Planck, c'est la célérité de la lumière. c'est la célérité de la lumière. L'onde, il y a un déplacement entre Ea et Eb, il y a une énergie, il y a une énergie, il y a une énergie. Il y a une énergie. Alors, avant qu'on passe il y a une énergie. Il y a une énergie. Il y a une énergie. E0 et il y a une énergie. Mais, il y a un électron qui a un état fondamental. Par contre, il y a un électron excité. Et donc, l'électron absorbe les photons et il saute au niveau de l'émorac. Il y a une énergie. Il y a un 2. Donc, ce qui saute au niveau de l'émorac, c'est une absorption. Il y a une absorption. l'absorption d'un photon. Donc, l'électron absorbe le photon pour qu'il saute au niveau 2. Par contre, il y a un 2. C'est une émission. Il émis le photon pour qu'il se déroule. Donc, il y a une différence. Il y a une énergie pour qu'il y a un Ea. Par contre, il y a une énergie pour qu'il y a un Ea. pour qu'il y a un Ea. Il y a une différence entre l'émission et l'absorption d'un photon. Mais, l'énergie delta E comme tu as vu, bien les deux, il faut que ce soit l'émission ou l'absorption. Parce que il y a une valeur absolue. entre E, toujours 1, moins E, 0. Toujours, il y a une valeur absolue. n'importe quel résultat, toujours, positive. positif. Et c'est la différence d'énergie entre l'énergie. Alors, si on détaille un tout petit peu l'absorption lumineuse, si l'électron saute d'une orbite de range N à une orbite de range M ou le N est le nombre quantique. C'est juste N plus 1. D'ailleurs, si l'électron saute d'une orbite de range N à une orbite de range M ou N est le nombre quantique. Tel que l'atome passe d'une énergie EN à une énergie EM, alors l'atome absorbe une radiation de fréquence mu, telle que la différence d'énergie entre les deux, EM moins EN égale à H nu. Ou il a des émissions d'absorption. La flèche à gauche c'est le photon qui droppe l'électron, l'électron absorbe la lumière ou le photon qui accepte de l'énergie à l'électron. Si l'électron saute d'une orbite de range M à une orbite de range N ou M est supérieure à 1, tel que l'atome passe de l'énergie EM à une énergie EN, alors l'atome émet une radiation de fréquence nu telle que delta E égale à le même principe, c'est EN moins EM cette fois c'est EN moins EM c'est pour ça on a tout valeur absolue j'espère que c'est clair et puis bon la première partie j'espère que on va faire des applications où on a plus où on a plus où on a plus une application où on a plus le calcul numérique parce que on a plus d'examen ou d'interro mais sinon il y a des questions n'oubliez pas de laisser un commentaire ou de la tebataille fin c'est d'examen Sous-titrage Société Radio-Canada